Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une macabre découverte, Samuel se montre jaloux. En parallèle, Aurore ne supporte plus Brigitte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 avril dans Demain nous appartient. La police fait une macabre découverte retrouvée tôt dans la matinée après sa tentative de suicide, garancée dans le coma dans un état critique. Le docteur Delcourt remet alors à Olivier un mot que les pompiers ont retrouvé sur la jeune femme. Dans celui-ci on peut lire, pardonne-moi papa, je t'aime. Point bouleversé, Olivier s'effondre. Pendant ce temps, Nora prend que le pronostic vital de Garance est toujours engagé. Malgré les aveux de Garance, l'infirmière peine à croire que sa camarade soit responsable des morts de Romain et Alizé Melville. En effet, Nora ne comprend pas pourquoi elle n'a pas prévenu la police alors qu'elle était en état de légitime défense. Seulement, Gabrielle n'est pas du même avis et se dit soulagé d'avoir le fin mot de cette histoire. De son côté, Karim informe le procureur Perrault que Garance est toujours dans le coma. Selon lui, elle a tenté de se suicider pour protéger son complice. Garance est en effet trop petite pour s'en prendre physiquement à Gabriel. Malheureusement, l'enquête avance trop lentement pour Sébastien qui accorde une journée à Damien pour recouper les ADN relevés sur la voiture puis comparer les résultats. Non loin de là, Gabriel a repris le travail car il avait besoin de se changer les idées. En croisant Chloé dans la cour, il en profite pour la questionner sur Garance. Bien qu'elle la connaisse peu, l'approviseur d'Agnès Varda a beaucoup de mal à l'imaginer commettre tous ses crimes. Comme Gabriel peine à réaliser tout ce qui lui est arrivé, Chloé se dit présente pour lui. En parallèle, Noor se rend au chevet de Garance pour prendre de ses nouvelles. Olivier la remercie et regrette que toute la ville de Seth la prenne désormais pour un monstre. Toutefois, Noor ne croit pas une seconde qu'elle ait pu tuer Romain et Alizé et encore moins qu'elle ait agressé Gabriel. D'accord avec elle, Olivier se met à pleurer et prend alors la main de sa fille en déclarant qu'il n'est rien sans elle. Soraya nettoie quant à elle sa terrasse car il y avait plein de terre devant la porte. Elle explique ensuite à sa sœur que Barth est toujours en prison et qu'elle ne pourra pas demander sa libération tant que son innocence n'aura pas été prouvée. En effet, le procureur pense que le fils Valorta pourrait avoir un complice. Avec son passif, il ne lâchera pas l'affaire. A quelques mètres de là, un jeune homme a découvert un squelette près de l'étang et a immédiatement prévenu la police. Dépêché sur place, Damien procède aux différents prélèvements. En jetant sa poubelle, Soraya voit que la police a délimité les lieux et cherche à comprendre ce qu'il se passe. Une passante lui apprend donc qu'ils ont trouvé un squelette près de l'étang. Après quelques recherches, Damien affirme à Sarah et Karim qu'il s'agit bien de Romain Melville. Le capitaine Saïd remarque alors que les ossements du défunt ont été retrouvés juste à côté du domicile de Norbet-Diard. Samuel se montre jaloux d'Hictoire et Samuel ont passé la nuit ensemble et Samuel a du mal à se réveiller. A tel point d'ailleurs qu'il fait une grosse gaffe en appelant Victoire, Alma. Heureusement, elle ne le prend pas mal et s'amuse même de la situation. De son côté, Alma se rend à l'hôpital pour ramener le blouson de Benjamin. Tandis qu'ils discutent, Samuel les rejoint et cherche à savoir s'ils sont ensemble. Ils ont beau affirmer qu'ils sont tout simplement amis, le docteur Chardot est convaincu du contraire et va même jusqu'à croire qu'ils n'assument pas leur relation. Par la suite, Benjamin et Alma prennent un café ensemble et hallucinent encore de la crise que vient de leur faire Samuel. Cependant, Benjamin pense que c'est plutôt flatteur pour elle car ça prouve qu'il tient encore à elle. Cependant, la professeure d'anglais estime au contraire que son comportement est déplacé et que cela signifie que l'idée qu'elle soit passée à autre chose le rend dingue. Samuel étant son ami, Benjamin espère qu'il va redescendre en pression car cela l'embêterait vraiment qu'ils en restent là. Pour sa part, Alma est certaine que cela finira par s'arranger. Alma se rend ensuite au spoon. Tandis qu'Audrey lui demande où elle en est avec Benjamin, celle-ci répond qu'ils sont amis. Et de préciser qu'ils passent de meilleurs moments à se raconter leur vie qu'à coucher ensemble. Si le sexe est génial, ils n'ont aucune envie de se lancer dans une relation. La nuit tombée, Samuel se plaint auprès de victoires de Benjamin et Alma. Ne supportant plus de l'entendre radotée et encore moins de le voir jaloux, elle décide de passer la nuit dans la chambre d'amis. Aurore ne supporte plus Brigitte William et Aurore ont passé une sale nuit au contraire de Brigitte qui a dormi comme un bébé. Il faut dire que la mère de William a rapidement empris ses oeuvres. Non seulement elle a piqué le peignoir de sa belle-fille mais elle a également remplacé le café par de la chicorée. Mais ce n'est pas tout puisque Brigitte décide aussi de faire le ménage, ne trouvant pas la maison assez propre à son goût. Plus tard, Brigitte se repose lorsque son fils rentre du travail. Au moment où son mari l'appelle, elle ne répond pas car elle sait pertinemment qu'ils veulent la convaincre de revenir. Bien qu'il ait été le grand amour de sa vie, Brigitte arrive à un âge où elle n'a plus envie de se forcer. Estimant qu'elle n'a plus de temps à perdre, elle entend profiter de la vie pour faire des rencontres, sortir et voyager. Pour William, c'est très courageux de sa part mais Brigitte assure que c'est une nécessité. En fin de journée, Aurore rentre à la maison avec le dîner qu'elle a récupéré chez le traiteur. Seulement, Brigitte a déjà tout sous contrôle. Non seulement elle est déjà au fourneau mais elle a par ailleurs fait la liste de tous les produits périmés dans le frigo. A bout, Aurore demande à son mari de faire quelque chose car elle ne tiendra pas. En effet, Aurore trouve sa belle-mère envahissante voire tyrannique et se dit à deux doigts de sortir son arme de service. Quand William certifie à sa femme que sa mère finira par se calmer, Brigitte débarque dans leur chambre puis reproche à sa belle-fille d'être encore en peignoir alors qu'ils vont passer à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada